Musique ... ... des ensembles pour la République d'Johannesbourg. Nous, membres des ensembles pour la République, vu la situation politico-économique actuelle du pays, vu la situation sécuritaire inquiétante qui sévit sur toute l'étendue nationale, vu les échéances électorales prochaines du 20 décembre 2023, vu la cohésion et l'unité nationale du peuple congolais. Nous, membres des ensembles pour la République d'Johannesbourg, joignons nos voix à celles des forces vives de la nation, ainsi qu'à celles de la communauté internationale, qui ont manifesté leur désapprobation à cette proposition de loi, dite loi Tchani, que nous considérons être une loi sectorielle, injuste, ambigüe et anticonstitutionnelle, qui vise à écarter notre leader et président national, Moïse Katoumbi-Chapwe, à la course présidentielle de décembre 2023. Ainsi, nous interpellons les députés nationaux à une conscience collective, à ne pas se laisser emporter par des sentiments de division et xénophobiques, orchestrés par un groupe d'individus mal intentionnés qui visent à mettre en cause l'unité nationale. Notre pays, la République démocratique du Congo, souffre déjà depuis plusieurs décennies des guerres injustes causées par la convoitise de nos pays voisins et souffre encore des médecins de la chose publique par le régime précédent et actuel. Alors, nous ne voulons pas que cette fameuse proposition de loi vienne fragiliser le peur d'unité qui existe ainsi que la cohésion nationale. Notre peuple vit dans une misère indescriptible. Nous assistons à une insécurité notoire sur toute l'étendue du pays, à la hausse exorbitante des denrées alimentaires et nous assistons aux arriérés continuels des salaires des fonctionnaires de l'État suite à un budget imaginaire d'un gouvernement qui ne maîtrise rien sur la gestion de la Respublica. En effet, nous exigeons 1. La tenue des élections inclusives dans les délais constitutionnels. 2. Une scénique consensuelle le plus vite possible. 3. Une cour constitutionnelle révisée. Pour ce fait, nous demandons au peuple congolais de se mobiliser pour soutenir la grande marche du 13 mai et dire ensemble « Trop, c'est trop ! » Ensemble pour la République n'accordera pas un jour de plus à ce régime des juisseurs. A bon entendeur, salut ! On est forts ! Ensemble ! On est grands ! Ensemble ! On gagnera ! Ensemble ! Ensemble ! Ensemble ! Moïd Moukoumbi, Premier ministre de la République 2023 ! Bipande Bichouké ! Bonjour, bonjour, monsieur Fiston Moukoumbi, président fédéral de Johannesburg. Maintenant que vous venez de faire cette déclaration, quel est votre point de vue sur la situation politique du pays et qu'est-ce que vous pensez du marche du 13 que l'opposition est en train d'organiser ? Vous savez, dans la vie courante, il arrive à un certain moment, vous devez vous arrêter. Vous vous arrêtez, vous regardez là où vous sortez et là où vous partez. Est-ce que le chemin que vous êtes en train d'emprunter, c'est le bon chemin ? Mais nous remarquons, depuis l'indépendance, notre pays se dirige toujours dans une mauvaise direction. C'est pour cela que nous, avec les autres partis de l'opposition, nous nous sommes dit que nous devons nous arrêter et commencer une autre direction. Et la direction que nous devons prendre cette fois-ci, c'est là où les Congolais vont retrouver la bonne vie, la sécurité ainsi que les sociales. C'est pour cela que moi, j'interprète tout le monde. La marche du 13, moi-même, je serai parmi les gens qui vont marcher. Le président Moïse Katoumbi, il a quitté la province du Krakatanga, il est maintenant à Kinshasa. C'est pour montrer à la face du monde que trop, c'est trop. Maintenant, nous ne vous allons pas donner la chance à n'importe qui de marcher sous la tête des Congolais. Nous allons donner nos vies, nous allons sacrifier tout ce que nous avons pour que la RDC puisse retourner et avoir sa propre démocratie afin que chaque citoyen, afin que chaque Congolais puisse vivre et recevoir le mieux, afin que chaque Congolais puisse profiter de la richesse du Congo. Nous avons tellement souffert, le peuple congolais a tellement été martyrisé. Maintenant, c'est le temps du changement. Et le changement va commencer aux urnes de 2023. Nous devons changer. La CENI doit changer, la Cour constitutionnelle doit changer et les élections, nous allons veiller à ce que nos voix soient respectées. Cette fois-ci, celui qui sera voté, c'est celui qui va diriger le Congo. Il n'y aura pas de négociations, il n'y aura pas de hold-up électoral. Cette fois-ci, le peuple congolais va vivre les dirigeants qui vont choisir dans les urnes de 2023. M. Alex Kembe, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette insécurité qui est criante sur la République démocratique du Congo ? Qu'est-ce que vous apportez comme votre déclaration ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Du point de vue d'ensemble. Déjà, merci beaucoup pour la parole, merci beaucoup pour cette question. Mais en tant que Congolais, l'insécurité du Congo et la sécurité du Congo me concernent. Nous sommes là, en train de parler de ce que nous sommes en train de parler. Comme le président vient de le dire, nous allons marcher les 13. Mais nous voulons aussi lever nos voix pour crier tout haut concernant l'insécurité qui se passe à l'Est. Nous avons vu ces gens de jouisseurs, des bandes de jouisseurs qui se sont réjouis les samedis passés où ils se sont réunis au stade des martyrs. Mais écoutez, comment est-ce qu'un père de famille peut faire sa fête au moment où il y a une de ses chambres qui est en train de brûler ? Nous nous disons, aujourd'hui, trop, c'est trop. Et quelqu'un doit se tenir debout et quelqu'un doit commencer par quelque chose, pour dire quelque chose, pour que quelque chose puisse se faire. Et nous sommes là, nous, en tant qu'ensemble, ensemble avec notre leader, avec les autres partis. Voilà pourquoi nous sommes en train d'inviter la population congolaise, la population kinoise, à joindre à nos leaders les samedis pour marcher. Parce que nous devons dire trop, c'est trop. Il y a nos femmes, il y a nos mamans, il y a nos mères, il y a nos grandes-mères, il y a toutes ces personnes-là qui sont en train de subir, celles qui sont en train de subir là à l'Est. Et ce n'est pas seulement à l'Est, c'est presque partout dans les Congo. Il y a récemment, il y a eu un incendie à l'école à Kolozi, mais le président ne s'est même pas prononcé, il est allé là où il est allé pour se réjouir. Et ces bandes de jouisseurs aussi se sont réjouis. Il n'y a pas un membre du gouvernement national, qui s'est prononcé concernant le fait qui s'est déroulé à Kolozi. Alors nous, en tant que Congolais, en tant que fils du pays, et que nous avons ces soucis de ce pays, nous voulons marcher, élever, et pousser le peuple à aller vers la bonne direction. Merci. Jambou, Maman. Jambou, Sama, Papa. Mjinaako n'yani, Maman? Mjinaako, Maman Chantal. Mais mine n'a qu'on n'a pas de déclaration ensemble. Sasa, weu, n'atafta kongezako nini? Mimi, n'a qu'y a pas de maman ensemble. M'natafta kongezako, M'natafta kongezako, M'natafta kongezako, M'natafta kongezako, Nous avons besoin d'autres femmes et de ma vie. Nous avons besoin d'autres femmes, nous avons besoin d'autres femmes. Bonjour Maman. Bonjour Monsenna. Bonjour Maman. Je suis Christine Mbondo. Ok, nous avons un membre ensemble. Oui. Nous avons besoin de la déclaration. C'est vraiment la situation que nous avons passé dans notre pays. Nous sommes vraiment ridicule. Nous sommes en pita. dans un pays riche comme le Congo, tout ce qui nous a mis à l'économie, c'est ridicule. Quand nous avons regardé le monde extérieur, nous sommes tous tchèqués, nous sommes tous dirigeants. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Nous avons dit que notre population, nous avons permis de nous permettre d'exploiter l'agriculture. Tout ce qui est le président Moïse, nous avons dit pourquoi nous avons mis la barrière ? Pourquoi ne pas nous libérer ? Nous sommes tous les égoïsmes. Il est égoïsme, il est où nous sommes tous les égoïsmes. La population ne vaut pas les égoïsmes. Tout le monde est comme nous sommes. Comment voulez-vous que nous sommes excellents comme nous sommes ? Les intelligences dépendront de l'alimentation. Tout le monde est bien. Pourquoi est-ce que vous avez fait le leadership pour changer ? Bien sûr, il a changé, parce qu'il a voulu faire la volonté. Je n'ai pas eu la chance. Comment nous avons eu la volonté ? Pourquoi ne pas que nous n'avons pas eu la chance ? Il y a des différences. Je vous remercie. Je vous remercie, mais je vous remercie, nous remercions que vous êtes une égoïsme. Merci beaucoup, Maman. Bonjour, Maman. Bonjour, Mbenga. Mbenga ! Si vous êtes le plus grand Dominique, comment vous faites la rencontre du Congolais ? Je vous remercie de la rencontre du Congolais. Il y a eu un des gens qui nous font de la rencontre du Congolais. Vraiment, les Congolais peuvent souffrir. les gens qui souffrent de leur travail les gens sont allées qui sont les gens qui sont allées les gens qui sont allées vont afféter la situation avec Kivu, Bumbashi, Koloesi on peut suivre les gens qui ont affiant les gens qui ont affiché les gens qui sont affichés Il y a 3 dollars, il y a 2 dollars, il y a 5 dollars, mais il y a 50 dollars. S'il vous plaît, le dirigeant est en boca. Je vous dis, comment est-ce que vous êtes dirigeant? Vous êtes dirigeant, 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 c'est le président Moïse Katoun. Vous êtes un aaramc cadre, vous êtes dirigeant, vous êtes dirigeant, vous êtes dirigeant, vous구vez, vous êtes dirigeant, vous êtes dirigeant, vous êtes dirigeant, vous êtes. Vous êtes AllahID. Vous êtes ma cannon, vous êtes dans la ville, vous êtes en train de couper dans le monde. Il y a beaucoup de temps pour la libération de Nabisso au Congo. Il y a une situation où il y a une loi de Chani. Il y a une situation où il y a une barrière devant le leader Nabisso. Ensemble, on est fort. Ensemble, on est grand. Ensemble ! Commandant Prince. Ensemble pour la République. Ensemble pour la République. C'est la Côte d'Otoulou. Ensemble, on a dit que les Congolaises ont été reposés par la République. Ensemble, on a dit que les Congolais ont été reposés par la République. Il y a toujours un travail qui a participé à la marche. La marche a l'air, les Congolais. L'auteur de l'Eleki. L'auteur de l'Eleki, on a dit que les Français ont été reposés par la République. Laissez-moi vous dire qu'il y a une délégation, un gouvernement et un gouvernement qui a fermé Manko. Pendant que la fermée est en sol ou en Kinshasa, il y a Kinshasa. La fermée est en Kinshasa, et il y a Kinshasa. Il y a Kinshasa, et il y a Kinshasa. Il y a Kinshasa, et il y a Kinshasa. Mais il y a Kinshasa, et il y a Kinshasa. Donc on fait appel à Evadouna, il y a saut des bastions,っ il y a Opposition Hawa, représentée par Moïse Katoum dans l'Afrique du Sud. Il y a aussi le Congolais, mais il y a un tas de coquilles. Et on n'a pas à la mettre, mais on n'a pas à la mettre, mais on n'a pas à la mettre. On n'a pas à la mettre, mais on n'a pas à la mettre. Moi, il sera le président de 2023. Merci beaucoup. On est bien. On est bien. On est bien. Ensemble, 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 le président de la Nouvelle-Catuline, le président de la Nouvelle-Catuline.